C'est la deuxième fois de ma vie que j'ouvre et que je fais une review sur ce genre de produit. Mais en réalité, c'est un produit bourré de technologies. On est aujourd'hui sur un robot nettoyeur de piscine de la marque Aper. Aujourd'hui, je vais faire la vidéo du Scuba S1 Pro, un robot nettoyeur de piscine qui aura une grande autonomie et qui va faire la tâche la plus ennuyeuse quand il s'agit d'une piscine, à savoir le nettoyage et l'entretien, que ce soit la ligne d'eau ou encore les parois ou le sol. Si on pouvait se limiter à simplement passer l'épuisette, ça serait top. Et bien là, c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec ce robot. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour commencer cette review avec l'unboxing. Alors après, j'ai déballé ce robot. Il faut savoir que tout était bien protégé et tout était livré déjà monté. Et ça, c'est un gros plus. On n'a rien à faire. Il était déjà même un petit peu chargé. Bref, je vais le mettre en route et évidemment, tout vous expliquer sur ses caractéristiques. Voici donc le Hyper Scuba S1 Pro juste devant moi. Et je vais vous parler de lui d'un peu plus près. Tout d'abord, je pense que ça se voit. Je viens de le recharger parce que j'ai ouvert la petite trappe qui permet de le recharger. On est quand même sur un robot de 11,7 kg. Donc il est un peu lourd. Mais le but, c'est qu'il nettoie votre piscine en profondeur. Et je pense qu'il a tout pour réussir cela. Tout d'abord, on retrouvera deux chenilles qui sont énormes et qui vont lui permettre d'accéder à tous les recoins de votre piscine. Il possède également deux moteurs pour pouvoir naviguer partout. Un à droite et un à gauche afin que la traction soit optimale. Alors idéalement, il va être fait pour des piscines enterrées. Qu'elles soient en béton, en fibre de verre ou en carrelage, aucun souci pour les matériaux de votre piscine. Il pourra entretenir une piscine jusqu'à 200 mètres carrés. Donc autant vous dire que ça devrait aller avec une longueur maximale de 20 mètres. Et je pense que vous l'avez vu parce que ça saute aux yeux. On aura des rouleaux qui sont ici et qui vont tout simplement nettoyer votre piscine. Qui vont tourner. Chaque rouleau tournera indépendamment de l'autre. Enfin, vu de la texture, vous pouvez vous douter que ce rouleau en PVC va faire le boulot. D'autant plus qu'il y en a à l'avant, mais également, regardez à l'arrière. On a exactement les mêmes choses à l'arrière. Deux rouleaux également. Autant vous dire que le SCUBA S1 Pro ne loupera rien. Il pourra même se permettre de détecter des obstacles, notamment grâce à ces capteurs infrarouges. A savoir qu'il y en a 4. Un ici, un ici et un ici, un ici. Bon, à chaque coin finalement. Et au niveau des pompes, ça sortira ici. Vous le verrez durant la vidéo. Mais ici, on a les deux sorties. A savoir qu'on sera sur une puissance d'aspiration de 379 litres par minute. C'est énorme et j'ai hâte de tester ça. Je pense que c'est le plus puissant que j'ai reçu. Également, un petit bouton pour l'allumer et aussi 4 modes. A savoir qu'on aura un cinquième supplémentaire via l'application. Donc là, on le démarre et voilà. Une LED s'affiche. Si elle est bleue, c'est qu'il y a plus de 50% de batterie. Et sinon, si elle est jaune ou rouge, c'est qu'il y a beaucoup moins de 50% de batterie. Bref, on va l'éteindre parce qu'on n'est pas encore dans la piscine. Et en dessous, on remarquera comment c'est foutu. On a évidemment les rouleaux dont je vous parlais et je vous ai montré. Mais on a aussi, regardez, cette partie-là qui va permettre d'aspirer les débris. Et vous pouvez voir que c'est assez large. On est quand même sur une entrée de 16 cm de large. Donc, autant vous dire qu'on pourra avoir pas mal de débris comme des feuilles ou encore des toutes petites branches qui se feront aspirer sans aucun souci. Et ces bordures serviront à intercepter tous les débris. Et ensuite, on retrouvera le bac à débris, donc à saleté, qui fera 5 litres. Mais également un second filtre ici et ils ont leur particularité. On peut leur refermer, je vous parlais de ça. Les contours de cette boîte seront avec un filtre d'une taille de 180 micromètres. Tandis qu'ici, le gros filtre, lui, aura une précision de 3 micromètres. C'est rien du tout. Et ça va filtrer énormément de choses, même du sable, vous allez le voir. On va pouvoir faire de belles choses. Alors, ce robot va aller globalement pour des piscines enterrées. Que ce soit par exemple en béton ou en carrelage, aucun souci. Vous allez voir que ça va super bien passer. Notamment parce que la puissance d'aspiration est de 379 litres par minute. Et on a la technologie Waveline qui va nous permettre d'avoir un nettoyage complet, notamment sur la ligne d'eau, là où est-ce que c'est le plus difficile à nettoyer. Bref, globalement, on est sur un robot nettoyeur de piscine qui va laver le sol, les parois et également aussi les escaliers et qui va éviter les obstacles grâce à 4 capteurs infrarouges. Alors, on est parti pour tester ça ensemble. Et maintenant, on va tester le robot en condition réelle. Dernièrement, il y a une piscine d'une vingtaine de mètres carrés. On va le mettre à l'eau, on va le laisser naviguer et tout nettoyer. Et on va voir le résultat. Je vais vous montrer la piscine d'un petit peu plus près pour voir ce qu'il y a déjà dans la piscine. Et ensuite, on pourra constater son efficacité ou non. Et surtout sur la ligne d'eau parce que c'est un robot qui va aussi bien nettoyer le sol que les murs, que les marches et aussi également la ligne d'eau. Donc, je vais vous montrer ça. Par exemple, ici, il y a des petites traces et on va voir si le robot y arrive. Je zoom un petit peu. Voilà, donc des petites traces comme celle-ci. Là-bas, on a des feuilles. On va voir ce qu'il se passe avec les feuilles. Et ici, au fond de l'eau, on a tout simplement encore des impuretés. Voilà, ça fait un petit moment que ça n'a pas été nettoyé. Mais ce n'est pas non plus exagéré. On va pouvoir faire ça ensemble. Et après, tout le long de la piscine, on a la ligne d'eau comme on l'appelle. C'est la ligne qui est juste au-dessus de l'eau. Quand l'eau s'évapore, ça laisse une petite ligne et le robot va nettoyer tout cela. Voilà, on aura la ligne d'eau qui est ici. On va pouvoir bien voir comment ça nettoie. Et je pense qu'il y a matière à faire. Pareil pour les marches. On a des choses à regarder en termes de saleté. On va voir si ça passe. Donc, il faut savoir que l'autonomie de ce robot est de 180 minutes au maximum et que la charge est de 4 heures. Je ne suis pas à 100%, mais je pense que ça va le faire. On aura donc plusieurs modes. Pour l'instant, je vais mettre le mode auto. Donc, j'allume l'appareil. Et il faut savoir que quand je vais mettre cet embout sur la perche, je pourrais le récupérer quand il sera au fond de l'eau. Je vous en reparle après, mais je l'ai déjà connecté. Là, je vais le mettre à l'eau. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ok, donc là, je viens de le mettre à l'eau. Et puis, il va commencer son programme, tout simplement. Et ça, vous allez pouvoir le constater avec les deux sorties sur le dessus. Voilà. Voilà, le robot est parti. Et puis, on va voir ce que ça donne. Et donc, voilà, là, ça va commencer. Il va se diriger plutôt au milieu de la piscine. Et sachez qu'il va avoir une navigation en S pour avoir un lavage optimal. Alors, évidemment, ici, il y a plusieurs marches, dont une où est-ce qu'il y a très peu d'auteur d'eau. Une deuxième, une troisième. Et surtout, ce qui va être intéressant, ça va être dans la zone, le sol là-bas. Ça va être intéressant, surtout dans la partie là-bas. J'ai hâte de voir la différence quand il va passer. Et voilà, c'est un robot qui va pouvoir monter jusqu'à 90 degrés avec une marge de manœuvre de 15 degrés. Et il va sortir de l'eau avec une hauteur maximale de 5 cm. Donc voilà. Là, la ligne d'eau va être nettoyée, comme vous pouvez le voir. Et sachez qu'on peut mettre un mode exclusivement ligne d'eau. Donc, c'est-à-dire que le robot va nettoyer exclusivement la ligne d'eau. Là, le robot va remonter à la surface encore une fois. Regardez ça. Il va sortir de l'eau avec une hauteur de 5 cm pour pouvoir nettoyer la ligne d'eau. Et là, grâce à sa puissance d'aspiration par le bas, et aussi grâce à ses chenilles, on va pouvoir avoir quelque chose qui tient bien et qui va monter sur le mur. Pour l'instant, on n'est pas dérangé, même s'il y a un petit rebord sur la piscine. Le mur n'est pas complètement droit. Pour l'instant, il n'est pas perturbé. Le robot va doucement faire son travail et puis je vous tiens au courant de ce que ça donne. Et voilà, au niveau des endroits à laver, il y aura le côté de la piscine ici. Le fond dans ce coin, mais aussi le fond dans le coin tout là-bas. Là aussi, ça va être intéressant de voir. Mais également, les marches qui, elles, seront à regarder de très près. Et ensuite, j'ai donc laissé le robot laveur de piscine agir. Vous voyez qu'il va commencer par les murs et la ligne d'eau. Les choses, entre guillemets, les plus énergivores montées au-dessus du niveau de l'eau, ça lui demande une certaine énergie. Ensuite, il a fait très bien la petite marche, enfin les marches même. Et ensuite, il va finir par le sol. Toutes ces choses font que la piscine a été nettoyée. Je vais vous montrer après. Mais là, regardez, là, sous vos yeux, on peut voir que ça lave super bien. Et ça, c'est très plaisant. Voilà, il fait son petit tour. Et moi, en attendant, je vais vous montrer l'application. Et on se trouve sur l'application qu'on a chez Aper. Alors, l'application, en réalité, elle va être assez simple, mais assez utile, vu qu'on pourra connecter le tout en Bluetooth, mais aussi avec le Wi-Fi. Et on pourra tout simplement mettre les modes qu'on veut. Alors, on a le mode par défaut, le mode auto, nettoyage du sol et des parois, mais également des escaliers. On a seulement le sol, voilà, nettoyage sol uniquement. Et ensuite, on a aussi uniquement les parois. Et on peut aussi nettoyer la ligne d'eau, donc celle que je vous ai dit, tout simplement. Ou le mode écho, qui lui va consister à faire passer le petit robot à hauteur d'une fréquence de toutes les 48 heures. Et le tout pendant une semaine, voilà. La marque nous annonce qu'en termes d'autonomie, on pourra faire tourner l'aspirateur toutes les 48 heures, et ça pendant une semaine. Ensuite, on a le pourcentage de batterie précis. Et ça, c'est très intéressant, vu qu'on est sur une machine qui, de base, a une LED pour nous indiquer la batterie, donc pas très précis. Donc ça rattrape la chose. On a les informations sur l'appareil, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la gestion des consommables. Alors là, j'ai fait 3 heures de nettoyage, et on peut voir que le tout est comme ça. Voilà, rouleaux brosses et aussi les filtres. Et maintenant, on va par exemple vous montrer un mode ligne d'eau, ou encore parois, uniquement. Bon, je lui viens de remettre le robot à l'eau, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement lui demander de laver la ligne d'eau. Comme ça, vous allez voir qu'en mettant simplement ce mode, on va pouvoir agir sur les fonctionnements de ce robot. Là, je lui dis de faire exclusivement les parois. Et grâce à la perche, je pourrais le reprendre, parce qu'évidemment, c'est un peu compliqué de le prendre au fond de l'eau. Je viens de le sortir de l'eau. J'ai donc démarré le mode ligne d'eau, c'est-à-dire que le robot va exclusivement se concentrer sur la ligne d'eau et sur rien d'autre. Pas le mur, pas le sol, simplement la ligne d'eau. Et donc, ça permet d'avoir le contrôle sur ce qu'on veut réellement nettoyer. Si c'est simplement la ligne d'eau, vous pouvez le faire. Si vous voulez simplement nettoyer le mur, vous pouvez le faire. Si vous voulez simplement laver le sol, vous pouvez le faire également. Et maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau de ce qu'on a récupéré. Alors, pour cela, on ouvre le dessus et on a le filtre qui est ici, avec toutes les impuretés. Et on va regarder un petit peu. Pareil, le filtre en lui-même, le plus précis qui est ici, ça va encore. Il n'a pas la même couleur, c'est vrai, mais ce n'est pas non plus désastreux. Et voici l'intérieur du bac. Et globalement, beaucoup d'impuretés qui ont été récupérées. Donc ça, c'est plutôt positif, vous pouvez le voir. Donc maintenant, il faut tout nettoyer, évidemment. Et pareil pour le filtre. Le filtre doit être nettoyé. Donc ça a fait un bon boulot, comme on peut le voir. Évidemment, j'aurais pu aller encore plus loin. Mais maintenant, je vais vous montrer l'état de la piscine. Après environ deux heures de nettoyage. Voici maintenant l'état de la piscine. Alors, il y a des endroits où ce n'est pas parfait. Typiquement, là-bas, on peut voir qu'il reste quand même des traces. Et je pense que c'est à cause de la forme de base de la piscine. Mais globalement, il a réussi à aller sur toutes les marches. Et il a enlevé quand même beaucoup de choses. Notamment dans les coins, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais au début de la vidéo, là-bas, il y avait quand même de la saleté. Et pareil pour le coin là-bas. Voilà, globalement, je pense que ça peut être un super produit d'appoint pour entretenir votre piscine. Donc voilà, je suis très content de ce qu'il a fait. Simplement un peu déçu sur, par exemple, ici, où est-ce qu'il n'a pas réussi à aller. Mais le reste, comme vous pouvez le voir, là, il n'y a aucun souci. Avant, il y avait beaucoup de détritus, mais ça a été fait. Donc voilà, on est parti pour faire la conclusion sur ce robot. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du Aper Scuba S1 Pro ? J'ai envie de vous dire que ça peut être un excellent appareil d'appoint. Qu'est-ce que j'entends par « appoint » ? C'est-à-dire que d'origine, votre piscine ne doit pas être entièrement sale, voilà, après à l'avoir laissé un an. Ça va être un produit qui est parfait, par exemple, avec son mode. Par exemple, le mode éco va vous permettre d'avoir un nettoyage de 45 minutes, toutes les 48 heures, et le tout sur une semaine, au vu de son autonomie, qui est de 180 minutes au total. Alors, on est quelque chose qui est pas mal. La marque nous a annoncé que le robot pouvait s'adapter à toute forme de piscine, sauf que là, dans les escaliers, dans les petits recoins, c'est vrai que le robot n'est pas passé. Prenez ça en compte, mais globalement, on a quand même un nettoyage qui a été fait. Il fallait voir, avant l'état de la piscine, comme je vous ai montré, on a quand même eu un bon boulot. Globalement, le robot n'a jamais été perturbé par un élément dans la piscine, que ce soit les marches ou que ce soit les murs. Voilà, il a réussi à tout gradir à chaque fois. Évidemment, grâce à sa puissance d'aspiration, mais également à ces deux moteurs qui vont entraîner les chenilles. Maintenant, si vous avez une piscine et que vous voulez déléguer cette tâche, le lien de ce robot se trouve en description. N'hésitez pas à aller voir le Aper Scuba S1 Pro. Nous, on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Gix.